L'histoire de la botanique se confond avec celle de la découverte des nouveaux mondes. Comme en témoigne la correspondance de cette grande famille de naturalistes que sont les Jussieux. Elle trouvera sa place, après la rénovation de l'herbier, dans la toute nouvelle bibliothèque botanique. Denis Lamy, historien, voyage aussi par correspondance. Notre hôpital a été toujours rempli de malades depuis l'arrivée de 600 hommes de troupes de la marine que l'on avait envoyées pour aller faire la guerre aux sauvages, Shikasha. Le scorbut, la dysenterie et les fièvres malignes qui ont régné parmi eux nous ont fourni plus de 200 malades à la fois. Je n'ai jamais eu tant de peine et d'embarras. Ce n'est pas seulement le nombre des malades qui augmente, c'est surtout la violence des maladies qui règne ici dans les temps des grandes chaleurs. Maladie qui demande de la part du médecin trop de peine et d'application pour qu'une personne d'une médiocre santé puisse y suffire. Je me suis vu cinq ou six fois sur le point de succomber. 27 novembre 1738, lettre de Prat à Bernard de Jussieu. On a un ensemble de lettres assez conséquents. Deux voyageurs en Louisiane. C'est ça qui est intéressant, c'est que là c'est indiqué lettre de M. Prat, botaniste de la Louisiane, à M. Bernard de Jussieu. Or, dedans, on a des lettres de la Nouvelle-Orléans. Et en fait, c'est deux frères qui écrivaient à Bernard de Jussieu. On a une correspondance très complète. Et on a dans la correspondance de la Nouvelle-Orléans le détail aussi de certains épisodes de la guerre avec les Indiens. Et c'est, j'allais dire, en direct. Alors là, on est sur un ensemble de documents historiques qui concernent la dynastie des Jussieu. Depuis Antoine de Jussieu, donc aux alentours de 1708-1710, jusqu'à Adrien de Jussieu, 1853. Alors, il y a Antoine et son frère Bernard qui sont au jardin. Le troisième frère, Joseph, est en expédition au Pérou. Il va y rester 30 ans et reviendra très malade. Le quatrième frère est resté à Lyon. Et c'est de ce quatrième frère qu'est né Antoine Laurent de Jussieu, qui, lui, vient à Paris assez rapidement, dans les années 1760, qui est formé par Bernard de Jussieu et le fils d'Antoine Laurent de Jussieu, Adrien, qui, lui, va mourir en 1853 et arrêter la dynastie des Jussieu au jardin, donc 1708-1853. Donc, on a 150 ans en principe de correspondance qui étaient intitulés « Correspondance des Jussieu » et qui, en fait, étaient divisés en deux parties. D'une part, les voyageurs et, d'autre part, d'une correspondance, j'allais dire, de tout venant. C'est très varié. En fait, on a quelques colons qui se mettent en relation systématiquement avec le jardin du roi sur la période du XVIIIe. Donc, inévitablement, c'est avec les Jussieu pour la partie botanique. Et puis, on a des gens qui sont envoyés dans différents pays, sur ordre du roi de façon nécessaire, mais en même temps favorisés par les Jussieu, parce qu'ils ont appris la botanique au jardin, qu'on pense qu'ils feront une bonne collecte, etc. Et puis, il peut y avoir des missionnaires, par exemple, des hommes d'église. Là, on a le cas du père d'Incarville qui était envoyé en Chine en mission avec les Jésuites. Et il y a une longue correspondance du père d'Incarville avec Bernard de Jussieu. Alors, voilà, ça, c'est des envois du père d'Incarville qui avait appris le chinois et qui prenait soin de donner ces informations à la fois en français et en chinois. Donc, on a des tas de... Bon, c'est une petite pente qui est référencée avec son nom en chinois. Donc, ça, c'est ce genre de documents, c'est vrai qu'ils sont agréables à manipuler. C'est toute une histoire qui... Enfin, ce qu'on peut trouver dans d'autres lettres de Incarville à l'adresse à Bernard de Jussieu, c'est qu'il s'étonne qu'il n'a pas beaucoup de réponses, que les graines qu'il a envoyées, il ne sait pas ce qu'elles sont devenues, si elles ont poussé, enfin bon, etc. Donc, on a aussi un peu l'aspect du mode de relation qui est entre le botanisme du jardin et en même temps le voyageur qui envoie des tas de choses et puis qui n'a pas de nouvelles, qui ne sait pas si sa caisse est bien arrivée, qui ne sait pas si les graines, si les semis ont été faites, qu'est-ce que ça a donné, est-ce qu'on peut comparer la description qu'il a envoyée avec la plante qui a poussé, etc. On a des documents plus importants que d'autres. Bon, là, on a par exemple le dossier grangé. C'est une correspondance qui vient de Libye, Syrie. On a un catalogue des plantes de la Palestine. En 1736. Donc, les graines ci-dessus mentionnées par le capitaine. Donc, ça a été envoyé au compte de Mouropa et c'est le compte de Mouropa qui a transmis au Jussieu ce catalogue de plantes. Jussieu. ... ... Merci.